Jamais depuis le début de leur carrière, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio n'avaient été réunis à l'écran. Une anomalie qui sera rectifiée dans les prochains mois par nul autre que Quentin Tarantino. Comme Non Stop et Hop le vous l'expliquait en novembre dernier, les noms des deux acteurs étaient régulièrement avancés par la presse américaine pour être les têtes d'affiche du prochain long métrage du célèbre réalisateur. En janvier, Leonardo DiCaprio avait confirmé sa participation. Ce lundi 1er mars, c'est au tour de celle de Brad Pitt d'être officialisé. Pour son neuvième long métrage, Quentin Tarantino va s'intéresser à la secte de Charles Manson, notamment à travers le meurtre de Sharon Tate, l'ancienne femme de Roman Polanski assassinait alors qu'elle était enceinte de huit mois. Dans un communiqué, Quentin Tarantino lui-même décrit ce film comme une histoire se déroulant à Lohange l'an 1969, à l'apogée de la période hippie d'Hollywood. Les deux personnages principaux sont Rick Dalton, Leonardo DiCaprio, ancienne star d'une série western, et son cascadeur de longue date, Klee Booth, Brad Pitt. Ils n'arrivent plus à percer à Hollywood et ne sont plus reconnus du tout. Mais Rick a une voisine très célèbre. Sharon Tate. Pour rappel, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ont déjà tourné sous les ordres de Quentin Tarantino, respectivement dans un glorieux basse-terre et Django un chenet. Sous-titrage Société Radio-Canada